Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi. Et oui, ça y est, c'est vendredi, le 27 janvier 2023, 7h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien masser, malgré le fait que, surtout en Europe, chers cousins français, amis européens, vous allez avoir une année 2023 extrêmement difficile. Ce qui se prépare, c'est un conflit qui va durer des années et qui va impliquer tout le monde. Donc, ça va devenir un conflit direct entre l'Occident, les pays de l'Occident, les pays de l'OTAN et la Russie. Et c'est ça qu'on est en train de bâtir. Pour amener le monde dans une distraction totale pour s'en aller avec l'agenda gauchistoïde à plein régime. Et tout le monde se réveillera et pensera vivre en Chine. Ceci étant dit, chers amis, imaginez-vous, le Danemark qui, un jour, fut le modèle des gauchistoïdes. Eh bien, je ne sais pas si ça va continuer à l'être. Peut-être. Mais imaginez-vous qu'on apprend, via le Straight Times, que le Danemark est sur le point de demander le service militaire obligatoire pour les femmes. J'ai hâte de voir tous nos gauchistes qui, pendant des décennies, ont défendu les femmes avec raison, le droit des femmes à l'égalité devant la loi pour les femmes. Mon corps, mon choix. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir face à cette décision-là. Le Danemark prévoit la conscription militaire obligatoire pour les femmes, alors que le pays nordique cherche à augmenter considérablement la taille de ses forces armées. Coudon, il n'y a plus d'hommes au Danemark. Ils sont devenus trop gauchistoïdes. Cette décision peut aider le Danemark à répondre aux exigences de son adhésion à l'OTAN. On sait que ça, c'est une autre étape dans la frustration de la Russie, que le Danemark fasse partie, et la Finlande aussi, de l'OTAN. Il serait également bénéfique pour l'armée si elle avait plus de femmes employées, a déclaré Jacob Hellman Jensen, ministre de la Défense, et vice-premier ministre du pays, dans une interview à la chaîne de télévision TV2. « Actuellement, les femmes peuvent adhérer sur une base volontaire, tandis que les hommes sont généralement tenus de servir s'ils sont appelés dans le cadre d'un système de loterie. » Wow! Qui veut un billet pour cette loterie-là? « La nouvelle mesure bénéficie du soutien de plusieurs organisations de femmes. » Ah bon! Et intervient alors que le Danemark, comme le reste de l'Europe, apporte un soutien croissant à ce conflit, dans la guerre pour chasser la Russie de ce pays. Le ministre de la Défense a annoncé le plan alors que son bureau publiait les conclusions d'un rapport semestriel de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reprochait au Danemark de ne pas investir suffisamment dans son armée, principalement sur terre et en mer. Le ministre n'a pas publié le rapport complet, ce qu'il a fait les années précédentes. Il évoquait la situation actuelle de la politique de sécurité et l'agression de la Russie. Le rapport a été réalisé avant que le Danemark ne déclare le mois dernier vouloir augmenter les dépenses de défense de 4,5 milliards de couronne, soit 865 millions de dollars singapouriens. Je ne sais pas pourquoi on ne met ça en dollars singapouriens. Pour atteindre 2% du produit intérieur brut en 2030, trois ans plus tôt que prévu. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis ça en dollars américains ou en euros. Je ne comprends rien. Enfin, le Danemark a décidé la semaine dernière de donner au pays concerné son nouveau système d'artillerie lourd de fabrication française, un total de 19 canons automoteurs de la classe Caesar. Le don, on parle d'un don, a été au centre du débat dans le pays nordique en raison des craintes qui nous rendent vulnérables la propre défense du Danemark. Waouh! Incroyable, mais vrai. Les femmes, bientôt, obligées de faire leur service militaire. Waouh! Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...